CENIT Quelques changements dans le calendrier électoral La Commission électorale nationale indépendante de la transition a tenu une assemblée générale hier durant laquelle il a été question des élections communales. Béatrice Attala, présidente de cette institution, a rassuré l'opinion publique sur l'organisation de ces scrutins. D'après ces précisions, les élections communales pourront avoir lieu avant le 28 novembre prochain. Néanmoins, il a fallu réajuster le calendrier en fonction du contexte local. Ainsi, le délai pour le dépôt de candidature a été réduit à 21 jours au lieu de 30 jours. La production des imprimés et la livraison se feront en 30 jours au lieu des 50 jours impartis initialement, a souligné Fanu Rekutendazak, rapporteur général de la CENIT. Il a fait savoir en outre que le cadre juridique devra être adopté avant le 24 juillet prochain, si l'on veut tenir des élections communales avant le 28 novembre. En ce qui concerne les élections législatives partielles prévues pour ce 29 août, les préparatifs se déroulent convenablement. Les coachs responsables de chaque district sont déjà arrivés sur leur lieu de mission, tandis que les imprimés électoraux arriveront à destination à la fin du mois. 536 bureaux de vote ont été aménagés dans le cadre de ces scrutins qui auront lieu à Sainte-Marie, à Marvoye, à Ambande et à Belle-sur-Tirbine. Les 54 candidats en lice débuteront leur campagne à partir du 8 août jusqu'au 28. Merci. Merci.